Plongeons-nous dans l'histoire mouvementée de l'église du IVe siècle. L'Empire romain au IIIe siècle a été marqué par l'augmentation des guerres avec les barbares aux frontières de l'Empire et par des révoltes militaires de plus en plus nombreuses en interne qui fragilisent le pouvoir impérial. Les empereurs-soldats apparaissent et se succèdent de révolte en révolte et d'assassinat en assassinat. L'instabilité règne. Dans ce contexte, le patriotisme romain se réaffirme par le retour aux traditions et notamment au principe du pouvoir divin incarné par l'Empereur. Cette réhabilitation du pouvoir impérial est alors considérée comme vitale pour la survie de l'Empire. Mais la remise en question de ce principe est alors perçue comme un acte de trahison et les chrétiens ainsi que les juifs refusant de sacrifier à l'Empereur sont vus comme menaçant les fondements de l'État. La persécution de Trajan Dès en 249 répond à cette défiance. Brève et violente, elle concerne toutes les religions rompant avec la paix des dieux. Pour Dès, les romains se sont détournés des dieux qui se vengent et engendrent les crises politiques, sociales, culturelles, économiques et militaires auxquelles ils sont confrontés. La seconde grande persécution vient de Valérien en 257-258 et elle vise maintenant expressément les chrétiens dont le nombre et l'organisation ne cessent de croître. En effet, chaque communauté chrétienne à travers l'Empire avait commencé à élire un évêque à leur tête et certains d'entre eux ont une autorité particulière en raison des villes où ils exercent. Ce sont les patriarches de Jérusalem, d'Alexandrie, de Constantinople et de plus en plus de Rome. Les prêtres, assistés par des diacres, dirigent les cérémonies du culte chrétien. Mais sous Valérien, les réunions de culte sont interdites et les autorités chrétiennes doivent reconnaître les dieux de l'Empire sous peine d'exil et même d'exécution. Mais les chrétiens tiennent bon et pour ce faire, dès la fin du IIIe siècle, les chrétiens choisissent de vivre leur foi loin du monde. Ce sont des moines, du grec monos qui veut dire solitaire ou célibataire. Seuls, ce sont des ermites. Mais ils peuvent également vivre en dehors du monde, en communauté, dans des monastères. A l'aube du IVe siècle, en 303, les tétrarques dioclétiens, maximiens, galères et constances clores prennent à nouveau une série dédiée révoquant certains droits des chrétiens en leur imposant de se conformer aux pratiques religieuses traditionnelles de l'Empire sous peine d'emprisonnement et d'exécution. C'est la grande persécution de dioclétiens. Bien que les chrétiens de Gaule et de Bretagne soient plutôt épargnés, l'église orientale souffre beaucoup. Le nombre de martyrs augmente et avec eux, le nombre des chrétiens dans l'Empire aussi. Le 30 avril 311, Galère, l'un des quatre tétrarches, qui fut un grand persécuteur des chrétiens quelques années auparavant, publie le jour de sa mort un édit de tolérance reconnaissant l'existence de la religion chrétienne. Cet édit est appelé l'édit de Sardique et il met fin à toutes les mesures anti-chrétiennes encore en vigueur sur le territoire de l'Empire. Les historiens admettent qu'atteint d'une maladie douloureuse et craignant une vengeance du dieu des chrétiens, Galère admet les conclusions connues de Constantin. Constantin, c'est le fils de Constance Clore. Ces conclusions reconnaissaient l'échec des politiques de persécution de cette religion, la religion chrétienne, depuis Néron. La confirmation générale et de plein droit de l'édit de Sardique arrive le 13 juin 313, quand l'empereur Constantin lui-même, fort de sa victoire du pont Milvius face à Maxence, promulgue le fameux édit de Milan par lequel il légalise le christianisme dans l'Empire romain. Euseb de Césarée, dans son panégérique de Constantin le Grand, explique que celui-ci vit peu avant la bataille une croix dans le ciel avec les mots « in hoxinio vincis ». Par ces signes, tu vaincras. Le futur empereur aurait alors fait peindre ses mots sur les boucliers de ses soldats et sur son étendard, le labaroum. Et les surmontants du chrysme, un symbole désignant Jésus-Christ, constitué des deux premières lettres de son nom, le « qui » et le « ro » grec. L'édit de Milan apparaît alors comme un retournement inattendu après la Grande Persécution, inaugurée seulement dix ans plus tôt. Constantin est l'une des figures majeures du IVe siècle. Il avait été proclamé 34e empereur romain en 306 par les légions de Bretagne, l'actuel sud de la Grande-Bretagne. Suite à sa victoire, il devient l'empereur d'Occident alors que Lysunius est empereur d'Orient. Mais Lysunius sera assassiné et Constantin devient l'unique empereur en 324. Jean Combi estime que l'on peut considérer cette date comme le véritable commencement de l'Empire chrétien. Mais d'autres historiens préfèrent l'an 330, six ans après, quand Constantin choisit Byzance sur le Bosphore comme capitale de l'Empire. En référence au nom de l'empereur, elle prend le nom de Constantinople. Le centre de gravité de l'Empire se déplace donc vers l'Orient et l'église de Constantinople se veut être la deuxième Rome. L'empereur se considère comme l'égal des apôtres et porte parfois les titres d'évêque du dehors. Il intervient désormais dans la vie de l'église et c'est à ce titre qu'il convoque les conciles. Euseb de Césarée écrit à cet égard mais les empereurs du rang le plus élevé Constantin et Lysinus fortifiaient encore pour nous. Accroissés et étendés par des législations continuelles en faveur des chrétiens ce qui venait de la magnificence de Dieu. De plus, les évêques recevaient personnellement et d'une manière courante des lettres, des honneurs, de riches cadeaux de l'Empereur. C'était l'oubli des mots anciens, la perte du souvenir de toute impiété, la jouissance des biens présents et plus encore l'espérance des biens futurs. Après avoir vaincu Lysinus et unifié l'Empire sous son propre sceptre, Constantin se trouve face à une paix religieuse compromise et avec elle la concorde de la société civile qui lui tient tant à cœur. Il s'agit de la controverse arienne qui naît à Alexandrie quelques années avant autour des thèses trinitaires du prêtre Arius. Cette controverse touche au problème du rapport entre le Fils ou Logos de Dieu, Jésus, et Dieu le Père. Pour Arius, Dieu le Père seul est le principe inengendré et l'essence de la divinité ne peut être ni divisé ni communiqué à autrui alors que toutes les créatures ont été appelées à l'être à partir de rien. Pour lui, le Père est cette essence divine inengendrée alors que le Fils, le Logos de Dieu est une créature certes supérieure à toutes les autres et préexistante à tout l'univers mais avec un commencement. Il rompt donc avec l'idée origénienne ça vient de origène de la coéternité du Père et du Fils. Malgré de nombreux soutiens, Arius fut condamné par son évêque Alexandre. Mais au lieu de s'éteindre, la controverse s'est étendue à toute l'église orientale et causa un profond déchirement. Constantin vit d'abord dans le conflit d'inutiles disputes entre théologiens ainsi qu'il l'exprime dans une lettre adressée aux deux adversaires. Il tente alors une médiation qui n'aboutit pas et naît le projet de former un concile général comme il en eut lieu au sujet du donatisme au concile d'Arles. Pour la première fois, ce concile s'adresse à toute l'église de l'Empire. Il eut lieu le 20 mai 325 au palais impérial de Nicée et dura jusqu'au 25 juillet. Une petite remarque concernant les illustrations qui montrent ces personnages bien habillés au grand chapeau pointu. Au concile de Nicée, il y avait certainement en réalité des chrétiens qui sortaient à peine de la persécution. Les historiens nous disent que beaucoup d'ailleurs étaient persécutés dans la ville même de Nicée. Il y avait parmi les gens présents des boiteux, des éborgnés et tout un tas de personnes dont la foi leur avait valu beaucoup de souffrance. On oublie souvent de dire que l'année précédente, en 324, les positions d'Arius avaient déjà été condamnées dans un synode à Antioche. Et cela confirmait la condamnation lancée par Alexandre. Les partisans d'Arius arrivent alors sur la défensive au concile, conscient de ne pas être en majorité. Et ils produisent un texte assez vague. Euseb de Césarée lui-même intervient au concile. Et il en est encore aujourd'hui le meilleur témoin grâce à son panégérique de Constantin le Grand. L'affirmation la plus célèbre qui sera condamnée à Nicée est celle-ci. Il fut un temps où il n'était pas. Imaginez-vous, cette affirmation estimait que Jésus n'avait pas été depuis toujours. La législation au cours du IVe siècle devient de plus en plus défavorable à l'ancienne religion. On élimine peu à peu le paganisme. De leurs propres initiatives, et souvent sous la pression des chrétiens, les empereurs interdisent peu à peu les cultes païens. Constantin interdit lui-même certaines pratiques, la magie, la rue piscine, c'est-à-dire la consultation des entrailles. Le paganisme va, malgré tout, connaître un regain de faveur au temps de l'empereur Julien, entre 361 et 363. Cet empereur sera d'ailleurs appelé par les chrétiens l'aposta. Julien ne porte pas son nom d'aposta par hasard. Au début de son règne, il se faisait passer pour chrétien, mais il se sentait en réalité appelé par le dieu Soleil à sauver l'Empire en rétablissant l'ancien culte. Le christianisme bien implanté dans l'est de l'Empire lui apparaissait comme l'ennemi à vaincre. Julien ordonna le rétablissement complet des anciens cultes. Ceci signifiait l'ouverture des temples qui avaient été fermés et la reconstruction de ceux qui avaient été détruits. La réaction à ces décrets provoquèrent de grandes tensions comparables à des guerres civiles. En effet, la population païenne saisit l'occasion de se venger des chrétiens par de sanglantes atrocités en représailles et destruction des anciens sanctuaires sous l'Empereur Constantin. Julien incarta les chrétiens de l'enseignement dans les facultés et il se jouait aussi des conflits internes au christianisme puisque les chrétiens étaient pour lui pires les uns envers les autres que ne pouvaient l'être les bêtes sauvages. Lorsqu'éclataient des crises entre les chrétiens ariens, nicéens ou donatistes, il profitait pour imposer un ordre impérial qui supprimait aux églises tout leur bien. Il était facile d'accuser les chrétiens en toute occasion. Julien était donc considéré comme un empereur antéchrist à la volonté farouche d'en finir avec le christianisme. Mais sa mort au combat va être considérée comme une punition divine car on ne pouvait arrêter l'élan du christianisme. Ensuite, en 379, Gracien rejette le titre de grand pontife et en 380, le catholicisme est proclamé religion d'état par Théodose. Les hérétiques sont poursuivis ainsi que les païens et toutes les pratiques païennes sont interdites en 392. C'est le coup de grâce donné à la vieille religion. Certains chrétiens se croient alors autorisés à leur tour à persécuter les païens. La religion de l'Empire change mais dans une certaine mesure, ce sont les mêmes structures mentales qui fonctionnent. Pouvait-il en être autrement ? Une séparation de la religion et de l'état était inconcevable. La religion restait le fondement et le ciment de la société. L'esprit chrétien pénètre tout de même les institutions du bas-empire. Sans doute, le calendrier chrétien rythme désormais la vie sociale. Depuis 325, les dimanches et jours fériés ainsi que les grandes fêtes chrétiennes sont célébrées. On décèle une influence chrétienne dans la législation familiale. La loi interdit l'adultère avec une esclave. Les obstacles sont mis au divorce sans qu'il soit supprimé. Mais l'esclavage n'est pas encore remis en cause. L'église elle-même a des esclaves. Il est toutefois interdit de séparer les familles d'esclaves. On facilite d'ailleurs l'affranchissement par déclaration dans une église et en présence du clergé. On fait aussi preuve d'un peu plus d'humanité dans les prisons. Les geôliers ne peuvent plus laisser les prisonniers mourir de faim. On observe alors une multiplication des institutions charitables tels les hospices et les hôpitaux administrés par des moines. Lors du concile de Nicée, un terme avait été édicté, homo oucius. Il permettait de dire que le fils de Dieu était de même nature que le père et donc pleinement Dieu. Mais la formule ne convainc pas les évêques d'Orient à l'exception d'Athanase d'Alexandrie depuis 328. L'Occident latin, en revanche, est généralement fidèle à la foi de Nicée. Même Constantin, qui avait donné son appui au credo de Nicée, change d'attitude pour apaiser les orientaux et Athanase lui-même, qui n'a pas voulu réintégrer Arius, est déposé au concile de Tyr en 335. Il est exilé à Trèves, aux frontières de la Germanie et va connaître encore ensuite quatre autres exils pour sa fidélité à la foi de Nicée. Les évêques d'Orient et d'Occident se séparent de plus en plus. Et Constance, le seul empereur depuis 351 maintenant, opte complètement pour l'arianisme. Les évêques latins sont exilés en Orient et en 359, l'empereur impose une formule vague dans laquelle est utilisé non plus le terme homo oucius, mais homoï oucius. On applique ce nouveau terme au Fils de Dieu pour dire qu'il est d'une nature semblable et non plus égale au Père. Saint Jérôme dira « Toute la terre gémissait, surprise de se voir devenue arienne ». Une nouvelle question apparaît. Le Saint-Esprit est-il Dieu ? Et les Ariens le nient. Mais face à eux, de grands théologiens émergent. Et parmi eux, Basile de Césarée, évêque entre 370 et 379, fait une démonstration magistrale dans son traité du Saint-Esprit en faveur de la divinité du Saint-Esprit qui est de même substance que le Père. Grégoire de Naziance lui emboîte le pas ainsi que Grégoire de Nice. En 380, Théodose fait du catholicisme la religion d'État et reconnaît Grégoire de Naziance comme évêque de Constantinople. Et il convoque un concile dans sa capitale pour statuer sur la question de l'identité de l'Esprit-Saint. C'est le concile de Constantinople. Ce concile confirme le crédo de Nice et ajoute la formule « Nous croyons au Saint-Esprit, Seigneur qui règne et qui rend vivant, qui procède du Père et qui avec le Père et le Fils doit être honoré et glorifié. » A la fin du IVe siècle, l'unité de l'Empire qui fut temporairement rétablie sous Constantin cesse. Après sa mort, le recours à des co-empereurs était redevenu presque systématique. La fin définitive de cette unité a lieu à la mort de Théodose le Grand en 395. Pour conclure, je dirais qu'il est utile de rappeler que si Constantin a uni l'Empire autour de la religion chrétienne, celle-ci n'a pas été instituée par Constantin. Il enterrine des croyances déjà partagées et cherche avant tout l'unité de l'Empire. Pour les chrétiens de ce temps, ce fut la fin des persécutions. Ils voient cette évolution comme le fruit de la providence divine et leur reconnaissance à l'Empereur est toute compréhensible. On peut comprendre dans ce contexte qu'il fut difficile de remettre en question à cette époque du moins l'institution politico-religieuse qui émerge. Ce n'est que plus tardivement que les dérives d'une telle articulation du politique et du religieux seront pointées du doigt, notamment à la réforme. Mais encore une fois, ceci est une autre histoire. Je vous remercie de m'avoir écouté. Soyez bénis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada